Bonjour à toi chers spectateurs et parlons du prix du scénario du dernier festival de Cannes qui se nomme Portrait de la jeune fille en feu réalisé par Céline Sciamma. L'histoire c'est celle de Marianne qui est une peintre qui vit un petit peu dans l'ombre de son père au 18e siècle parce qu'étrangement c'est compliqué à cette époque là d'être une femme et d'être peintre, ou artiste tout simplement en général, hormis artiste de la nuit, et qui va se retrouver à partir sur une petite île en Bretagne en fait pour faire le portrait d'Éloïse, un portrait qui doit être envoyé à son futur mari pour qu'il puisse juger de son faciès. Voilà, je m'attarderai uniquement sur ça pour résumer le film parce que je ne vois pas vraiment comment le résumer autrement et c'est assez sommaire mais résumé, ça résume bien l'esprit du film. Pour en parler avec moi, Constance, comment vas-tu Constance ? Ça va. Ça va bien ? Oui. Film donc que moi j'attendais beaucoup parce que j'adore le cinéma de Céline Sciamma, c'est un cinéma qui est extrêmement inventif, très intelligent et qui propose un regard sur la femme qui est très novateur dans le cinéma actuel, un regard qui, on va dire, c'est la première fois en fait dans ce film qu'elle regarde la femme comme étant homosexuelle directement, la plupart du temps ce qu'elle faisait par le passé c'était plutôt de regarder les femmes comme un groupe, comme plutôt des amis, et ensuite d'évoquer peut-être les sous-entendus en termes d'orientation qu'il pouvait y avoir. Là c'est la première fois qu'elle est aussi drastique, c'est également la première fois qu'elle fait un film d'époque, un film d'époque très minimaliste, c'est assez surprenant d'ailleurs en France parce qu'on aime beaucoup en France faire des films d'époque, mais généralement c'est des films d'époque avec plein de décors, plein de costumes, extravagance et tout ce que tu veux, genre la princesse de Montpensier ou des trucs comme ça. Et alors là c'est l'inverse complet, ça s'imite vraiment à trois costumes, une maison qui n'a pas changé depuis le XVIIIe siècle, et c'est tout. Et c'est... Mais moi je ne vais rien dire pour le moment, je ne vais rien dire. Constance, je me tourne vers toi, qu'est-ce que tu as pensé de partrait de la jeune fille en fait ? C'était tellement bien, j'ai tellement adoré, j'ai pleuré la moitié du film. Voilà, mais à partir du moment où je pleure dans un film, c'est que ça va. Comment juger si un film est bon ? Constance, as-tu pleuré ? J'ai pleuré 95% du film. Ah, ça veut dire qu'il est très bon. C'est un peu ça. En fait je suis très sensible du coup ça... Ça appuie un petit peu ça. Oui. Non mais oui, tu as raison, c'est un film qui est très très beau. Alors, pour moi personnellement, je vais tout de suite faire le gros con, je préfère Bande de filles. Je trouve que Bande de filles est peut-être le film le plus intelligent, intéressant et passionnant de la part de Céline Sciamma. Et Bande de filles, je crois qu'encore aujourd'hui, je suis capable de te reciter toute l'histoire, de revoir tout le développement du personnage et j'ai des plans qui me restent en tête. Le plan dans cette chambre complètement éclairée en bleu où elle chante Diamond de Rihanna. Voilà. Bref. Là, je trouve que c'est son film qui visuellement est le plus intéressant. C'est un film qui a une photographie, une direction de la mise en scène, du cadrage, un travail du son et des couleurs qui est exceptionnel du début à la fin. C'est un film qui passe son temps à t'imprimer des mini tableaux dans le visage, qui passe son temps à te dire la mise en scène, c'est avant tout un travail de composition et pas uniquement de mouvement ou de ce que le cadre doit dire. C'est simplement ce que le cadre est et ensuite ce qu'il dit. C'est un film qui, pour moi, et tout ce que le cinéma... C'est d'ailleurs presque surprenant au final qu'il ait le prix du scénario. Tu vois, en mettant en parallèle le film des Dardenne, le jeune Ahmed, le jeune Ahmed aurait mérité, lui, un prix du scénario. Le portrait de la jeune fille en feu aurait presque mérité le prix de la mise en scène, je trouve. Mais le scénario est tout aussi intéressant. Ça ne veut pas dire que le scénario est nu, bien au contraire. Mais le fait que le personnage principal soit peintre et qu'elle mette l'accent sur la mise en scène, c'est très très beau aussi. Ah bah oui, forcément. Aurais-tu trouvé un parallèle entre personnage et cinéma ? Est-ce qu'elle ne s'identifierait pas à ce personnage de peintre, peut-être ? Oh, dis donc ! C'est un film qui, à mon avis, est très cher à Céline Sciamma parce qu'elle avait envie de parler, je pense, de la condition de ses femmes au XVIIIe siècle. D'ailleurs, ça m'a beaucoup fait rire, je t'en avais parlé en s'entendant ça, mais il y a une dame qui a été choquée, en fait, par la manière avec laquelle le film se termine. Je ne dirai pas comment il se termine, mais ça se termine comme tout film du XVIIIe siècle qui parlerait d'une relation homosexuelle. Ça se termine par « on ne peut pas être ce qu'on est à cette époque-là ». Il y a une dame qui m'a dit « ça m'énerve qu'on soit encore dans cette situation où ce n'est pas possible ». En fait, ce qu'elle a eu envie de parler et d'évoquer Céline Sciamma, c'est que c'était une époque où ça n'était même pas présent dans les mentalités. C'est-à-dire que même elle, en soi, elle ne voit pas ça comme quelque chose de mal, elle voit ça comme quelque chose tout simplement d'interdit, donc d'impossible, donc de secret, mais jamais elle ne se dit qu'elle pourront être comme ça dans le monde ouvert, entre guillemets. Presque dans le confinement de cette île, il n'y a pas de souci. Elle vit limite presque en petite communauté, ces trois femmes, et dès le moment où il y a des gens qui reviennent, cette petite communauté, elle se casse. C'est un film qui est très beau là-dessus, d'ailleurs, on va en parler dans l'écriture, mais c'est un film qui est très sensible dans sa manière de traiter les personnages. Je te propose qu'on me plonce tout de suite dedans. C'est écrit par Céline Sciamma toute seule. Je crois d'ailleurs que c'est la première fois que Céline Sciamma écrit seule un scénario. D'habitude, elle est toujours aidée par un ou deux scénaristes. Là, c'est la première fois où elle choisit de toute seule composer l'histoire. C'est un film sur lequel il va y avoir beaucoup de choses à dire en termes d'écriture, parce que pour moi, il y a beaucoup de petits défauts, mais dans l'ensemble, le scénario est très équilibré. Et je pense que c'est pour ça, en fait, qu'il a eu le prix du scénario. C'est un film qui a une très grande dramaturgie. Deux heures, c'est quand même extrêmement dense comme écriture. Mais pour autant, ce n'est pas un film qui semble long. C'est un film qui prend son temps. Ce qui est quelque chose de très compliqué pour certains aujourd'hui. Prendre son temps. Comme là. Je prends mon temps pour poser l'un derrière l'autre. Bref, je me moque un peu. Mais c'est vraiment un film qui veut prendre son temps dans la manière de poser les personnages, de les développer, de leur donner un contexte, une ambiance, des rapports les uns avec les autres. Une histoire. Oui. Parce que les trois, surtout, les trois principales, elles ont toutes une histoire et on la connaît. Et du coup, tu t'attaches aussi avec ça. Ah bah oui. Forcément. Le segment que j'ai préféré dans le film, c'est toute la partie avortement. Oui, moi aussi. Et c'est très bien foutu parce que c'est un personnage que l'on voit, que l'on a vu depuis le début du film, mais sur laquelle on sait peu de choses finalement. C'est ça. Et tout ce segment choisit de s'attarder sur elle. C'est vraiment génial, bro. C'est vraiment génial parce que tu sais que Marianne et Héloïse, ce sont tes deux personnages centraux. Qu'elles, elles vont être importantes à toute l'histoire. Mais lorsque tu arrives à ce moment-là, où cette servante qui est là depuis le début, un peu dans l'ombre, qui fait office de confidente et qui devient très intime avec ces deux femmes, quand on arrive sur son segment, là, il y a un nouvel attachement qui se crée. Ce qui fait que toi, en tant que spectateur, tu t'es déjà bien attaché à Marianne et Héloïse. Tu t'es dit, la vache, elles sont vachement intéressantes. Et puis, je les aime bien. Et alors là, dès que tu as ce personnage, c'est en mode, ok, bon. Un de plus. Ça va être dur à la fin. Ça va être compliqué. Et après, on s'étonne pourquoi je pleure. Non, non, mais c'est très réussi. Après, il y a plein de petits trucs qui sont très intéressants. Je pense tout simplement au fait de parler de la condition de la femme à cette époque-là. C'est quelque chose qui est très anecdotique en soi. Enfin, mais parce qu'aujourd'hui, ça semble anecdotique. Ça n'était pas à l'époque. Mais aujourd'hui, ça semble anecdotique de dire, ouais, bon, on sait qu'au 18e siècle, c'était compliqué d'être homosexuel. Oui, mais est-ce que c'est important de le rappeler ? Ouais, ouais, putain. Ouais, ouais, c'était compliqué. Et alors ? Ça fait chier. Non, mais c'est très intéressant parce que dans son scénario, elle a voulu mettre ça avec beaucoup de minutie. Ça n'est pas... Tu vois, moi, je m'attendais à ce que ça soit amené beaucoup plus rapidement, la relation entre ces deux femmes. Je me suis dit, allez, c'est son objectif. Elle va le caler en plein milieu du film. Pas du tout. Pas du tout. Ça arrive quasiment aux deux tiers du long métrage, voire même aux trois quarts. Ça arrive vraiment quasiment avant la fin qu'on ait une vraie relation intime qui se crée. Et avant, c'est des sous-entendus, de la fascination, presque un espèce de... Je ne sais pas comment dire, de fantasme cinématographique dans le sens où on est sur une artiste qui se voit fascinée, en fait, par son modèle. Ce qui arrive souvent pour les cinéastes. Luc Besson étant l'un des plus beaux exemples en France puisqu'il est tout le temps fasciné par les femmes qui filment. Ça m'attardait pas être d'ailleurs, il se met en couple avec sa chalusse. Après, Anna. Bref. Mais en tout cas, c'est très symptomatique du monde de l'art, cette fascination sur l'artiste et son modèle. Et ici, c'est très intéressant parce que ça n'est pas amené de manière rapide. C'est amené de manière très lente, très suave. Il y a des séquences de peinture qui ont une tension sexuelle, mais alors... Ah, c'est assez chaud. T'es à cran, hein. T'as des petites gouttes de soie qui partent de tous les côtés. On va de... Ouh là ! Moi ou... Ah, on est bien, là ! On est bien. Mais c'est ça que c'est cool aussi. C'est que c'est pas genre... Oh, regardez, elles sont amoureuses ! Non. C'est vraiment... Ça vient. Et au fur et à mesure, comme ça, et du coup, tu t'attaches à leur relation en plus de t'attacher au personnage. Hum. Et c'est ça qui est beau. Oui. Je trouve ça très beau. C'est pas... Mais c'est ça, en fait, ça n'arrive pas d'un coup et tu te dis, regardez, elles, elles doivent s'aimer et puis voilà... Et puis c'est pas possible et puis démerde-toi. Oui, c'est ça. Mais non. Ça vient subtilement. Ouais, c'est... Enfin, je trouve ça tellement beau. Ben oui, non, non, mais c'est vraiment... Enfin, comme je disais, c'est un scénario qui prend son temps parce qu'il a envie de faire en sorte que le spectateur, bien au-delà de s'attacher au personnage, bien au-delà de s'attacher au lieu, de trouver un espèce de quotidien, une répétition qui fait presque du bien, il a envie de construire une communauté de femmes à laquelle on va avoir envie de s'attacher. Et là, on retrouve le style de Céline Sciamma, de vouloir créer un groupe de femmes qui va s'entraider, qui va se pousser, qui va essayer de se dépasser, de passer des étapes, tout simplement. Ici, il y a trois étapes, si on devait considérer. Marianne, elle doit prendre conscience qu'elle est une artiste à part entière, qu'elle n'est pas le modèle de son père. Héloïse doit prendre conscience que par le biais de ce tableau, elle va à la fois peut-être s'émanciper d'un carcan, mais également prendre conscience de ce qu'elle est, c'est-à-dire une femme qui aime les femmes et qui va être contrainte à un enfermement toute sa vie. Et en plus, on a ce personnage de cette servante qui a un troisième segment qui est, je suis une maman, mais je n'ai pas envie d'être maman tout de suite. Et en plus, le fait que, accessoirement, tu peux faire le lien comme quoi Marianne et Héloïse peuvent représenter des parents modernes dans le sens où leur fille est enceinte, qu'est-ce qu'on fait ? On va l'aider à avorter parce qu'elle n'a pas envie. C'est tellement ce que j'ai vu aussi. J'ai l'impression de sais quand elles ne sont que toutes les trois dans la maison, là, j'avais tellement l'impression de voir deux mamans et leur fille. Ah mais c'est ça ! C'est exactement ça. Et j'étais genre, c'est trop mignon ! Bon, la fille est un petit peu exploité parce qu'elle fait tout le temps la bouffe. Oui, du coup. Voilà, il y a un moment, il ne faut pas déconner. Moi, si j'ai un enfant, je ne vais pas lui dire « Allez, va préparer à bouffer. » « Mais papa, j'ai 7 ans ! » « Bah les couilles, vas-y. » « Allez, va chercher à Popote et puis fais-nous des pattes. » Mais l'idée est là. L'idée est là quand même. Non, non, on est sur une belle réflexion autour de la famille et je pense que... De toute façon, c'est très intéressant parce que, comme je l'évoquais avant, il y a des petits anachronismes dans le film. Des choses qui n'ont pas eu lieu, qui n'ont jamais eu lieu, mais qui sont représentées dans le film. Il y a notamment une scène qui est assez importante. C'est une scène où Marianne va se retrouver à peindre une scène d'avortement. Chose qui n'a jamais été faite de l'histoire de la peinture. Il n'y a pas une seule peinture existante d'un avortement au XVIIIe siècle. C'est arrivé, je crois, qu'au XXe siècle d'avoir une représentation réellement de l'avortement. Ce qui montre bien quand même qu'il a fallu du temps. Mais il y a plein de petits trucs comme ça et pour moi, c'est des anachronismes qui servent le propos du film. Comme cette idée de créer une famille avec deux parents homosexuels. C'est une chose qui n'a jamais existé, qui n'est pas concevable, mais qui a une parabole dans le film. Et c'est plein de choses comme ça. Et c'est, je pense, encore une fois, ces petits détails au milieu de cette trame qui peut sembler un peu longue, un peu trop dense, qui fait que le long-métrage a eu le prix du scénario plutôt qu'un prix de la mise en scène. Mais ça va aussi avec le personnage de Marianne. Le fait qu'elle représente un avortement, justement, même si ça n'a jamais eu lieu, ça va tellement avec son personnage, je trouve. le fait qu'elle, elle veuille s'émanciper de son père, de sa condition de femme à cette époque-là et tout ça, je trouve que même si ça n'a pas eu lieu, ça porte son personnage et du coup, ça le rend encore plus intéressant. Oui. Du coup, j'approuve totalement cette phrase. Il y a tout de résumé là-dedans. C'est génial. En termes de mise en scène, bon, alors là, pour moi, c'est le point sur lequel je suis in love de Selly Shiyama. Le film est visuellement quasiment parfait. Le seul point noir, c'est, je trouve, le montage qui n'est pas hyper équilibré, à contrario du montage sonore qui, par contre, est très intelligent parce que le montage sonore met beaucoup en avant les coups de pinceau, les coups de crayon, le travail tout simplement autour de la peinture qui est vraiment mis en relief par le biais du travail sonore qui vraiment s'attarde sur des tout petits bruitages qui suffisent à rendre le truc hyper sensuel, en fait. C'est terrible, mais le film s'ouvre sur des jeunes femmes qui sont en train de marquer au crayon les formes de Marianne qui se sert de modèle. C'est hyper sensuel, ce moment-là. Je veux dire, ces coups de crayon sur cette espèce de papier ou de toile. Ouh, ça me faisait des frissons quand j'étais dans la salle. Et puis, alors, les coups de peinture lorsqu'on est face à Héloïse. Alors là, les coups de peinture, c'est complètement sexuel. Je suis désolé, mais il y a complètement une métaphore derrière. Mais tout ce travail autour des couleurs, autour du cadrage. Il y a certains plans qui sont vraiment fantastiques. Enfin, je veux dire, on est sur un film où la première séquence qui va se passer dans la temporalité de la rencontre entre Marianne et Héloïse, c'est un plan sur un bateau où ce plan est sublime. C'est vraiment magnifique. Et puis, c'est un point qui est intéressant d'évoquer. Il n'y a pas beaucoup de mecs dans le film, si je ne me plante pas, Constance. Il n'y a quasiment aucun mec. Il y a les gens sur le bateau, là, où ils se sont fous totalement de Marianne et du coup, on s'en fout un peu d'eux aussi. Alors, c'est sûrement, c'est parce que Marianne, elle perd un tableau qui part dans la flotte dans laquelle il y a ses toiles vierges et... Elle plonge pour aller les chercher toutes seules parce que tout le monde ne s'en fait pas. Oui, c'est ça. Les mecs la regardent. Oh, quoi ? Oh, bah oui, vas-y, va aller chercher. Oh, vas-y, vas-y. Oh, tu t'en sors bien. Nickel. Nickel, femme. C'est vraiment ça. Ah, non, mais c'est ça. Mais tous les mecs sont en mode un peu balèque pendant tout le film. Sauf, j'ai trouvé que... Sauf le mec qui a cherché la toile, je crois. Non, pas lui. Tu pensais pas à lui ? Non, celui à la fin. Oh, ouais ? Qui lui dit, tu sais, oh, c'est marrant, on ne représente pas Orphée comme ça et tout. Et j'ai trouvé que lui était plus intéressant que tous les autres. Déjà, parce qu'il est beaucoup plus... Enfin, déjà, il parle. Attends, pour à tous les autres qui ne parlent pas. Non, mais c'est vrai. Genre, le mec du milieu de film, là, il apparaît trois secondes et il est juste en train de bouffer. Oui, c'est ça. Et il ne parle pas. Alors que l'autre, là, celui de la fin, il lui dit, genre, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit, oh, le tableau de votre père, bla, 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 il est bien, et Marianne, elle, finalement, c'est le bien. Et il n'est pas, genre, ah ! Il fait, ah, ouais, non, c'est vachement bien. En plus, Orphée, on ne représente pas comme ça à la habitude. Et là, on dirait qu'il se salue et tout, et j'ai trouvé ça intéressant d'avoir un seul mec. Intéressant, justement. Mais non, mais c'est vrai, mais de toute façon, tout le propos du film autour de ça, c'est de montrer que les hommes, à cette époque-là, étaient tellement détachés de la réalité qu'ils étaient incapables, en fait, de prendre conscience qu'il y avait une femme sur un bateau ou qu'il y avait une femme dans une maison qui avait le droit de faire ce qu'elle voulait ou qu'il y avait une femme, à la fin, qui peignait. Et finalement, pour le mec, ça semble logique parce que l'art est plus important que peut-être la personne qui a fait la peinture. Que si la peinture est belle, ça suffit. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une réflexion sur le fait qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de mecs qui fassent du cinéma et que, étonnamment, lorsqu'une femme fait un beau film, on fasse « Ah, c'est quand même vachement bien. » Vous, les femmes, vous savez bien réaliser les films. Non, 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 j'arrête, j'arrête, je ne pars pas là-dedans. Ce débat est horrible et on n'en finira jamais, malheureusement, et m'énerve. De toute façon, à partir du moment où une artiste est douée, peu importe que ce soit un homme ou une femme, il faut la traiter sur le même pied de l'égalité. Bref. C'est initialement, en tout cas là, moi je trouve que sa mise en scène elle est vraiment époustouflante. Il y a un travail de cadrage qui est absolument magnifique. Il y a un travail d'éclairage à la bougie qui est splendide. Vraiment, il y a tout un paquet de séquences de nuit où c'est filmé juste à la lueur d'une bougie. C'est beau. Il n'y a rien de plus à en dire. C'est vraiment beau. Pour moi, un film, je trouve visuellement que c'est son plus abouti. Parce que déjà, il change de format. Parce que si je ne me plante pas, Tomboy est un 4 tiers. La naissance des pieuvres est un scope. Bande de filles est un scope. Et là, on est sur un flat. Donc c'est la première fois je crois qu'elle est sur un format flat. Ce qui est un format qui inspire un petit peu le classicisme de cette époque-là. Si tu regardes la plupart des films qui sont d'époque, la plupart du temps, les cinéastes qui choisissent de faire des films d'époque, ils les filment en flat. Le scope donne souvent un côté un petit peu trop grandiose et a tendance plus à faire ressortir les décors que vraiment les personnages. Or, dans le scope, tu peux loger un personnage plein pied. Il ne va pas être tout petit dans le cadre. Il va être vraiment présent et c'est vraiment... Là, ça marche vraiment bien parce que du coup, il y a beaucoup de plans où il y a d'ailleurs le plan qui fait office d'affiche du film. Ce plan en plein pied où on voit le personnage d'Héloïse qui a le bas de la robe qui est en train de brûler. Ce plan est magnifique. Ce plan est magnifique. Et puis la symbolique qu'il y a derrière est très très belle. De toute façon, toute cette scène est magnifique. Mais voilà, il y a un point dont tu as envie de parler, je sens. La musique du film. Ah, cette musique ! En gros, il y a une scène où il y a des chants guturaux faits par un groupe de femmes et cette scène est vraiment très très belle. C'est cette musique qui m'a prise au trip. Vraiment. Et en plus, elle revient dans le générique. Oui. Wow. Ça t'a tué parce qu'elle est revenue dans le générique. Ah non, le générique a commencé. De toute façon, j'étais déjà en train de pleurer. La musique a recommencé et j'ai vraiment fondu en l'arbre. Oui, oui. J'étais à côté. Oui, je peux affirmer qu'elle n'était pas bien. Elle n'était pas bien du tout. Non, du tout, du tout. Ouais. Non, vraiment. Mais ça prouve que le film fonctionne. C'est mine de rien un tout petit truc qui est un peu bête mais ça prouve que le film fonctionne et on en parlait aussi. C'est un petit point très important mais les gens vont beaucoup s'attarder sur cette sensation de longueur sur le film. Sur le fait qu'il y ait quelques plans très symboliques mais sur le fait que le film soit long et prenne son temps. Et j'ai posé une question toute bête à Constance en sortant de la salle parce que le dernier plan du film est un plan qui est un plan séquence très long je crois qu'il dure 4-5 minutes sur le visage d'Héloïse. Mais c'est un plan qui raconte beaucoup de choses par rapport à ce qui s'est passé avant et par rapport à ce qui s'est passé pendant. C'est-à-dire au début du film et à la fin du film. C'est un plan qui fait écho à une séquence en milieu de film où il y a une musique qui est jouée. Et j'ai posé la question très bête est-ce qu'un plan final peut sauver un film ? Peut laisser une trace on va dire indélébile dans la tête d'un spectateur qui peut-être va se dire le reste j'ai un peu eu du mal mais ce plan-là il m'a marqué. Moi je pense sincèrement que oui parce que c'est la dernière chose que tu vois du film déjà donc pour moi c'est la chose qui te reste en tête en sortant de la séance je pense sincèrement que oui ça peut pas rattraper mais laisser une meilleure image que ce que tu as pu voir pendant le film au spectateur. Et là je pense profondément qu'il y a plein de gens qui vont en mettre en question beaucoup de choses dans le film mais lorsqu'ils vont arriver au plan de fin ils vont tout oublier ils vont faire ce film est beau mais vraiment je pense qu'il y a plein de gens qui vont être en mode ce film est beau c'est-à-dire j'ai pas envie de m'attarder sur les défauts ce film est beau que demande le peuple que demande le peuple derrière pas grand chose peut-être un peu de pain mais pas grand chose de plus mais ouais en tout cas c'est un film qui visuellement est quasiment parfait du début à la fin qui enchaîne les idées brillantes de mise en scène comme je disais c'est vraiment un film qui est splendide et qui filme également très bien le corps de la femme je tiens à le dire mais c'est une sciama à une manière de filmer le corps de la femme qui est très beau ça le rend à la fois très pur en même temps très brut il n'y a pas de moment où ça va être genre je sais pas Abdelatif Keshich tiens vas-y pour balancer pour balance ton porc ça va pas être comme Abdelatif Keshich en mode moi mes deux filles elles vont faire leur truc dans leur coin et puis moi j'ai regardé ça comme un gros dégueulasse voilà là on est sur quelque chose de plutôt beau et d'ailleurs je crois qu'il n'y a aucune séquence de sexe qui est vraiment mise en scène c'est tout le temps l'après ou l'avant et sinon c'est de la peinture la peinture nue mais de la peinture nue qui est vraiment splendide ouais en termes de casting ça va être assez rapide parce que pour moi je pense qu'on peut s'attarder uniquement sur les quatre actrices principales que sont Valeria Golino Noémie Merland Adèle Haenel et Luania Barjami qui sont vraiment bien Luania Barjami qui joue donc la fameuse servante qui est vraiment très très belle je trouve c'est une jeune actrice que j'ai déjà vue je ne saurais plus dire précisément dans quoi je l'ai vue mais je l'ai déjà vue elle est vraiment excellente ici Noémie Merland honnêtement je suis tombé amoureux de cette fille depuis maintenant quelques années parce que je la trouve exceptionnelle je trouve que c'est une des plus grandes actrices françaises qu'on ait actuellement c'est une actrice qui est très intelligente dans sa manière de jouer qui est belle déjà c'est un petit point et par contre bon déjà j'adore Valéria Golino je trouve qu'ici elle joue très très bien le rôle de la mère et Adèle Haenel voilà et je savais que tu auras envie de parler d'Adèle Haenel vas-y en vrai j'ai pas grand chose à dire sauf que j'aime cette femme de toute façon et je trouve que moi je m'attendais tu vois au début on ne voit pas à Héloïse on la voit principalement de dos et je m'attendais à une femme plus douce entre guillemets enfin genre je ne sais pas que son visage soit plus doux plus jeune femme je ne sais pas comment expliquer mais tu vois ce que tu veux dire et genre Adèle Haenel apparaît et j'ai fait mais en fait si c'est exactement ce qu'il fallait pour le rôle d'Héloïse c'est exactement ça elle elle n'est pas si douce que ça elle paraît même un peu plus dure mais c'est tellement ce qu'il faut pour ce personnage que parfait que demande le peuple c'est ça mais toutes ces quatre actrices sont vraiment excellentes et pour moi elles portent littéralement tout le film je veux dire il n'y a aucun autre acteur ou actrice que tu retiens à la fin du film ces quatre là elles symbolisent toute la puissance et la belle direction d'acteur aussi qu'à Senni Siamma parce que c'est important de le citer mais Senni Siamma au fur et à mesure de sa carrière elle a quand même révélé beaucoup beaucoup d'actrices et là encore une fois elle démontre bien que c'est une très grande directrice d'actrice et qu'elle sait exactement comment les emmener dans la bonne direction pour qu'elles repoussent leur jeu le plus loin possible et moi je trouve ça magnifique on arrive à la fin de cette petite vidéo qu'est-ce que tu retiens de portrait de la jeune fille en feu qu'il forme les mouchoirs non ce film est vraiment très très beau très très bien et que je l'aime beaucoup c'est un film moderne c'est un film intelligent qui sait exactement comment maîtriser son sujet qui est visuellement époustouflant tu l'as dit mais visuellement c'est vraiment beau qui est un scénario très abouti un peu complexe j'ai encore une fois conscience que certains ils vont être en mode non mais moi ça me touche pas ce genre d'histoire essayez d'outrepasser ça pour voir à quel point le film cherche le plus possible à s'ouvrir à vous par le biais de thématiques et par le biais de rapports entre les personnages et tout simplement j'ai envie de vous dire laissez-vous porter parce que c'est un film qui demande qu'une seule chose c'est à se laisser porter on se laisse voguer au fur et à mesure de chaque séquence de chaque rapport entre les personnages de chaque évolution et à la fin on n'en demande pas plus donc franchement voilà oh non oh non putain on va reprendre la conclusion ok on oublie ta conclusion j'ai rebondi directement dessus je sais plus ce que tu disais je disais que ce film était très très bon oui c'est ça très très bon et qui fait un déjeuner je sais plus sur quoi j'ai rebondi comme blague à la con qui était très moderne oui ça j'ai rebondi là dessus et surtout c'est un film qui est très moderne en fait c'est un film qui est très moderne dans ses thématiques dans son rapport avec les personnages j'ai bien conscience encore une fois et ça peut sembler bête que certains ils vont être un peu rebutés par ce qui se passe ils vont se dire ça me touche pas c'est le genre de truc je m'en fous ça m'intéresse pas ce genre d'histoire je peux comprendre outrepasser ça essayez de vous ouvrir un petit peu à toutes les thématiques qui sont abordées dans le scénario qui j'ai bien conscience est assez déséquilibrée par instant oubliez ça et laissez vous porter par la beauté des images comme disait Constance le film est vraiment sublime donc à partir de ce moment là il faut simplement se laisser porter par la beauté des images et en plus vraiment excellente en tête d'affiche donc juste en ayant ça en tête je pense que toi comme moi on va dire aux gens d'aller voir Portrait de la jeune fille en feu de Senisyama qui est vraiment un très beau film et qu'on vous conseille très largement et même si pour moi il aurait plus mérité le prix de la mise en scène son prix du scénario est tout de même très mérité le voir sans savoir vraiment genre sans trop savoir c'est vachement oui ça c'est aussi important moi j'y suis allé comme ça oui c'est vrai je me dis viens on va voir le portrait de la jeune fille en feu je fais ok voilà hé des fois il faut faire ça il faut aller voir un film en sachant très très peu d'informations donc à la limite limitez-vous aux 5 premières minutes de cette vidéo et ensuite je sais bien que c'est trop tard mais je pense aux 2-3 cancres du fond qui regardent juste au début de la vidéo et qui cliquent dans les 5 dernières minutes pour regarder la conclusion je pense à cela allez voir le film et ensuite revenez un petit peu écouter ce qu'on dit bref merci Constance à avoir participé à cette petite vidéo je tease un petit peu mais on te reverra d'ici quelques mois pour parler d'un autre prix qui a été remis au Festival de Cannes mais d'ici là on va simplement dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus salut